... Alors, l'école de l'air, c'est l'école qui forme tous les officiers de l'armée de l'air et tous les officiers de l'armée de l'air, pour les former, on a besoin d'opter pour des choix stratégiques. Trois types de choix. Le choix de l'avant-garde, ça veut dire la numérisation, ça veut dire le e-learning, ça veut dire de la cyber-défense, en gros, on passe vraiment de la mécanique au numérique, mais le numérique, vraiment de deux pointes. Le deuxième choix stratégique, c'est celui de la qualité. Donc, moi, j'ai décidé que l'école serait certifiée, donc on vient d'obtenir notre certification ISO 9001 et notre recertification du diplôme pour six ans avec le niveau Excellence. Et en fait, tout ça, ça permet d'ouvrir l'école vers l'extérieur, vers des partenariats industriels, bien évidemment, vers également d'autres universités. Pourquoi fait-on ça ? Parce qu'il ne s'agit plus de vendre du matériel, il s'agit de créer des partenariats et d'accompagner. Évidemment, les industriels vont placer leur matériel, mais derrière, si vous n'accompagnez pas, eh bien, vous n'arriverez pas à être efficace. Eh bien, DCI, dans sa mission qui fait partie de son ADN, ce partenariat historique avec l'armée de l'air, au travers de sa branche Hercot, est convaincu depuis des années, et grâce à l'action du général Pollet en particulier, mais de toute l'armée de l'air, bien sûr, nous allons bientôt pouvoir proposer un cours international de l'école de l'air, intégralement en anglais, qui est la langue de l'aéronautique, nous le savons tous. Concernant nos jeunes amis coétiens ici présents, Eh bien, nous avons débuté leur séjour par une mise à niveau linguistique, mise à niveau académique, pour bien les préparer à la première phase qui va être, dans les instances, les institutions de l'armée de l'air à Salon de Provence, débuter leur formation de pilote de chasse, qui va s'agréger à d'autres formations de pilote de transport et de pilote d'hélicoptère. Et pour être efficace, pour être efficient, eh bien, il faut passer par l'anglais. L'anglais, c'est la langue de l'aéronautique. Eh bien, nous avons décidé de créer un bachelor totalement en anglais, qui viendra compléter d'ailleurs l'ensemble des cours que nous avons, cours de licence, master, master spécialisé, et donc diplôme d'ingénieur. Alors, bien évidemment, la formation, comme le disait le général Pollet, c'est l'armée de l'air qui la dispense. Mais grâce à ce partenariat, auquel je rajouterai, si le général le permet, le partenariat que nous avons avec l'université d'Aix-Marseille, salle laquelle nous aurions, je dirais, collectivement, eu des difficultés pour atteindre le niveau qui est celui d'aujourd'hui et qui est encore inférieur à celui de demain, bien évidemment, cette formation, elle s'accompagne, je dirais, d'un véritable soutien, mais pas uniquement un soutien matériel, un soutien psychologique, un soutien d'accompagnement au plus près, qui permet aux jeunes cadets de se consacrer intégralement à sa formation et d'avoir, dans les moments difficiles, parce qu'on sait que les formations, quelles qu'elles soient, les formations de pilotes de chasse en particulier, pilotes de transport, pilotes d'hélicoptère, et toutes les spécialités finalement, s'accompagnent de, je dirais, de petits coups de mou, si on peut utiliser cette expression, et que les accompagnateurs de DCI, qui sont tous issus du milieu et qui parlent la langue, entre guillemets, de la formation considérée, et bien sont là pour aider le jeune, lui expliquer que ses difficultés sont normales et que demain, ça ira mieux, et parce qu'ils vont réussir. Alors, moi je veux m'adresser, si vous le permettez, aux cadets, à nos jeunes. Je vais vous dire qu'avec nous, vous aurez le meilleur de ce que nous pouvons vous donner. Pour nous, c'est très important. C'est notre culture, c'est notre volonté, c'est notre savoir-faire. Mais le succès, c'est votre travail, votre volonté de réussir. On sera avec vous, mais c'est vous qui réussirez si vous voulez réussir. Jokhara lakum. Sous-titrage ST' 501